La frappe pour Bagaté, avec Diabaté, pour Bagaté ensuite, Bagaté, le troisième but de Salif Bagaté, le Valorant Capital ! Surnommé le lion de Boaké par ses fanatiques, Bagaté Salif est l'attaquant vedette du Boaké FC, club basé au centre de la Côte d'Ivoire, évoluant dans la MTM League 1 de Côte d'Ivoire. Footballeur d'expérience, le joueur qui a débuté dans le centre de formation au berche à Boaké en 2002, reste une valeur sûre du championnat ivoirien. Tonique sur ses jambes, puissant et combatif, c'est lors des matchs interquartiers qu'il s'est frayé en chemin dans le football alors qu'il évoluait en 2004 dans le centre de formation Amiens FC Boaké. J'ai connu M. Bagaté Salif d'un tournant au Sarabou à Daré Salam et quand je l'ai vu, il m'a marqué parce que j'ai vu en lui beaucoup de qualités, beaucoup de valeurs. Et donc je l'ai approché et j'ai vu que vraiment il m'intéressait pour venir jouer dans mon club qu'on appelle Bordeaux de Côte d'Ivoire, c'est une équipe d'un tiers quartier. Donc il m'a compris. Donc je suis allé discuter avec son entraîneur centre de formation Amiens, coach Amiens. Et donc ils m'ont donné Bacaté Salif, je l'ai amené à Yaoundé Sokoura. Et j'avoue que quand il a joué son premier match, vraiment c'était super, c'était extraordinaire. Vraiment, ça a parti de cela, Bacaté Salif a commencé à exploser. Il a commencé à intéresser les dirigeants du club. Bacaté Salif, c'est un joueur qu'on suit de loin. Il évolue au Boakie FC. Et c'est un attaquant qui est, on va dire, tonique sur ses jambes, qui aime jouer dans la surface de réparation. Il a un beau jeu de corps, il joue bien dos au but. Il nous rappelle quelque peu, on va dire, Thierry Joel, même si c'est un niveau au-dessus. Bonne nouvelle pour le joueur qui se voit en 2012, signer son premier contrat au Boakie FC. La Ligue 1 s'ouvrait à lui. S'en est suivi deux années plus tard, sa première sélection avec les éléphants, avec le sélectionneur Hervé Renard, en Afrique du Sud, pour le tournoi Nelson Mandela. Son premier match avec l'ASSEC en 2014, si j'ai une bonne mémoire, ici même au stade. Et c'est lui qui a marqué. Et j'étais dans la loge ici. Quand j'ai vu Salif Barati a pris le ballon face au défenseur, il a fixé le défenseur et puis il a marqué le but. Vraiment, c'était une joie pour moi. Mon premier match en Ligue 1, c'était contre l'ASSEC. Ce jour, je revenais de l'Afrique du Sud. Je suis venu tomber sur le match de l'ASSEC à Boakie. Et ce jour, c'était une tièreté pour moi de me montrer aussi que non, j'ai de la valeur. Quand on m'a dit que non, vu le jeu contre l'ASSEC, cette semaine-là, j'ai travaillé, j'ai bossé dessus devant le poteau. J'ai bossé dessus devant le poteau. Au match, ça paye. Et je marque le but de la victoire contre l'ASSEC 1-0. C'est un joueur de valeur, un joueur de qualité parce que c'est un joueur qui n'aime pas la défaite. Il veut toujours gagner. C'est ça qui me plaît en lui. Donc c'est un avance entre percutant. Il se bat beaucoup. Il aime les balles en profondeur. Et il est sérieux quand il est devant le poteau. Quand il perd un match, il n'est de nature pas de bonne humeur parce qu'on le connaît en tant que quelqu'un qui a la soif de la gagne. Quelqu'un qui aime remporter des victoires comme tout grand attaquant. Voilà. Donc de nature, quand il perd des matchs, il est plutôt calme et il ne tâte pas trop d'eux en fait. Passé par le Sporting Club de Gagnoua en 2015 et l'AS Denguele en 2016, le buteur, avec à son actif un total de 6 buts, a connu des heures sombres dans sa carrière de footballeur professionnel qu'il a su surmonter avec son mental d'acier. Bagate est un joueur qui connaît la Ligue 1. C'est un joueur assez expérimenté qui a évolué dans les clubs qui comptent dans cette Ligue-là. Il était à Gagnoua sur le moment qu'il n'a pas eu assez de temps de jeu. On ne lui a pas donné véritablement, on va dire, tout l'espace, toute la place qu'il devait avoir. Il y avait des blessures. J'ai fait la blessure de la Sporting Club de Gagnoua. Comme il était tout temps blessé, tout le temps je ne rentrais pas dans le chemin de l'entraîneur. Parce qu'aujourd'hui, celui-là, je ne suis pas là, de moi, il était isolé. Il était isolé. Il travaille seul. Il travaille seul souvent après les entraînements. Il n'est pas tant sale, pas sale. Il travaille beaucoup devant le poté aussi. Aujourd'hui, avec le Boakie FC, on se disait également qu'il connaîtrait le même sort. Parce qu'il y a quand même dans cet effectif-là des joueurs de qualité et d'expérience, tels que Bakayko Adama, tels que Koneladji Thiezan, qui eux également connaissent très bien cette Ligue 1-là. Et eux également sont partis en évoluer à l'extérieur. Malgré, on va dire, tous ces atouts-là, lui, Bagate s'est trouvé une place au sein de cette attaque-là de Boakie FC. Aujourd'hui, il est l'un des meilleurs buteurs de ce club. Il a des sublirepos, on va dire, plus de 75% des buts de cette équipe. Et il fait partie de ceux qui permettent à Boakie FC de jouer plus que le maintien. Parce que c'est une équipe qui supprime tout le monde. Mais c'est une équipe qui regorge de beaucoup de talent, de beaucoup de joueurs d'expérience. Et parmi ces joueurs d'expérience-là, il y a Bagate Sack. Et parmi ces joueurs d'expérience-là, il y a Bagate Sack.